Bonjour, je suis Abdoulaye Badji, je suis journaliste et chef du bureau régional de l'APS au niveau de Djurban. Je vais vous demander de savoir si vous avez une question de télévision, parce que la télévision a la différence entre la presse écrite, et la télévision a la différence entre les images et les images qui sont sensibles. Cette image, comme on dit, c'est une image de mille mots. Donc, c'est le rôle de la centrale où je jouais dans le journalisme. Donc, c'est l'aspect de cette image. Je suis en train de voir, aujourd'hui, nous sommes dans le pays d'âge, l'audiovisuel qui a été développé par rapport aux réseaux sociaux. Avant, il y avait la télé en tant que médium. Mais avec les réseaux sociaux, pratiquement, l'image a été amplifiée, de sorte que n'importe qui peut avoir accès à des images filmées à partir de son portable, que nous avons diffusés dans les réseaux sociaux, commenter comme il veut. Donc, c'est devenu, donc, un insurément bon, c'est devenu épars. Nous sommes diffusés de n'importe quoi, n'est-ce pas ? Et nous, en tant que journalistes, ça ne fait pas finalement. Donc, ça nous pose problème. Parce que n'importe qui, il suffit d'avoir un appareil, de filmer, de commenter. Parfois, on ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. À partir de ces appareils-là, ils couvrent les mêmes activités. Le journaliste couvrit des activités, par exemple, comme une marche. Une personne qui a un appareil pour filmer tout. Donc, pratiquement, vous êtes au même niveau pour traiter le même événement. Mais la différence en est que le journaliste peut être traité de façon professionnelle, ce qui n'est pas le cas pour un amateur. C'est là où, donc, je dirais que nous sommes préoccupés. Mais du côté des journalistes, il faut dire qu'il y a des organes de régulation, du FINEC. Parce que les journalistes aussi, c'est le métier que nous sommes encadrés par beaucoup de, n'est-ce pas, l'éthique et la déontologie. Nous nous vivons, notamment la déontologie des métiers. C'est ce qui fait que, donc, nous, on a la chance. Tout ce que nous diffusons. Et puis, la formation que nous avons, ça nous permet, donc, d'y venir, d'y venir, d'y venir, d'y venir. Ce qui n'est pas le cas, donc, pour les oignons, d'y venir, 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 d'y venir. C'est vrai que la télé, au gilet de journalisme, nous nous informons. Nous nous sommes particuliers d'y venir, 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 d'y venir. C'est-à-dire que, finalement, d'y venir, d'y venir, d'y venir, d'y venir, d'y venir, d'y venir, d'y venir. D'y venir, 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 d Les journalistes ont été très rigoureux dans le traitement de l'information en respectant la rédaction des paquets Il y a des commentaires, il y a des reportages, tout ça c'est des styles respectés Mais de plus en plus, le manque de formation et parfois la jeunesse des journalistes Parfois les faignent sur le menu traité, parfois les styles rédactionnels Parfois il y a beaucoup d'amalgames sur les contenus Finalement tu ne te retrouves pas, c'est difficile, c'est bon C'est très dangereux Quelque part le journaliste doit tomber souvent dans ce piège Parce qu'en tant que journaliste, ils sont souvent sollicités par des hommes politiques Et souvent on sait que les hommes politiques, ils ne peuvent pas utiliser la presse pour des règlements de contre Donc les journalistes doivent faire la part des choses Et éviter de tomber dans ce jeu de manipulation Il faut éviter de tomber dans ce jeu de manipulation En tant que journaliste, il doit être équidistant des chapelles politiques De tout l'éploie querelles Moi très souvent c'est recommandé Les gens qui ont fait attaquer une personne tierce Il faut qu'on puisse attaquer Il faut qu'on puisse attaquer, il faut qu'on puisse attaquer Comme un moyen de règlement de compte entre des personnes Il faut éviter de tomber dans ce panneau-là La télévision, c'est ce que je fais C'est informer, divertir, éduquer C'est le rôle de télévision Les journalistes que nous sommes C'est un médium qui est utilisé pour tirer les informations Donc la télévision, c'est ce que je fais Parce que ça sert à diffuser des messages Donc les messages qui sont diffusés dans la télévision D'abord, il faut avoir une sorte d'intérêt public Parce qu'il ne suffit pas qu'on puisse dire Et qu'il n'y a pas d'intérêt à ce sujet Donc la télévision, à mon avis, doit être d'abord Le message qui est véhiculé Il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt de la population Il faut que les messages qui ont participé De participer à un levée de conscience N'est-ce pas ? Des messages qui ont été éduqués Les jeunes, les plus jeunes Les enfants Des messages qui ont été rassemblés N'est-ce pas ? Et rassembler une nation Donc globalement, la télévision doit être utilisée Comme un moyen de conciliation De raffermissement Donc des relations N'est-ce pas ? Je donne un moyen de connaître Ça permet Avec, bien sûr, des images à l'appui Communiquer N'est-ce pas ? Diffuser des messages Mais il faut qu'il faut utiliser Comme une sorte de propagande N'est-ce pas ? C'est pour, n'est-ce pas ? Diviser des personnes Une armes de guerre Vraiment, c'est pas ça Donc c'est un outil qui est fondamental dans le journalisme C'est un médium Qui nous permet En tout cas, qui nous permet En plus, n'est-ce pas ? De... De permettre A ce que nous avons Avec des images à l'appui Le travail, n'est-ce pas ? Que tu es en train de faire A la différence entre la presse écrite Parce que la presse écrite, il n'y a pas d'image Mais vous gêlez la télévision Ça permet En plus De vivre le fait Au moins, de montrer ça De montrer le fait Que tu es en train de relater En tant que journaliste Donc, au côté de vos mots Il faut avoir une responsabilité Les gens qui ont le sens De responsabilité des journalistes Je ne sais pas Ils ont un médium extrêmement sensible Moi et la télévision Donc, nous n'avons qu'ils utilisent Nous n'avons qu'ils utilisent En toute responsabilité Je ne sais pas Donc, derrière tout ce qu'ils font Ça peut impacter positivement Comme négativement Les populations C'est là où donc J'appelle les journalistes A ce que nous redoubler De vigilance A ce qu'ils aillent se former Nous respecter également Donc, les fondamentaux du métier Notamment donc La théologie Que nous dirigeons C'est un professionnel Je ne sais pas